Bonjour, je me présente, je m'appelle Bastien Philippe, je suis tétraplégique depuis 20 ans suite à un accident de voiture, avec une lésion cervicale au niveau C7, je suis sujet à beaucoup de spasticité, surtout là où ça m'embête, c'est au niveau du dos et au niveau abdominal, ça fait maintenant 17 ans, 18 ans que je calme ma spasticité avec des médicaments et en fumant de l'herbe ou du cannabis. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une autre plante qui fait partie des cannabinoïdes aussi, qui s'appelle le chanvre, donc c'est le chanvre de culture qu'on prend pour faire des lêtements ou qu'on prend pour faire des isolations. Et j'ai trouvé qu'en fumant ma chanvre de culture, j'ai fait quelques petites recherches, on m'a guidé aussi un peu, et donc cette plante-là ne contient quasiment pas de THC et est très chargée en CBD. Ça se trouve chez les agriculteurs, s'il y a plus de 0,2% de THC, l'agriculteur n'a pas le droit de le récolter, donc c'est vraiment très bas à ce niveau-là. Et j'ai trouvé que le CBD, je le prépare en teinture mère, où je la fume. Par moments, je fume aussi encore de l'herbe ou du cannabis, ça va dépendre du moment et de ma sensation. Je vais essayer de vous expliquer ma journée un peu. Avant que je connaisse la teinture mère, il me fallait 20 à 25 minutes juste pour m'asseoir dans le lit le matin à mon réveil. Après, il fallait que je fasse mon transfert dans mon fauteuil, que j'aille prendre mon café. C'est le moment le plus délicat pour moi, au moment entre le réveil et le moment où je passe sous la douche et que je suis passé aux toilettes, l'eau chaude aidant quand même beaucoup à relâcher un peu les muscles. Avant que je prenne la teinture mère, il m'arrivait souvent de devoir faire appel aux pompiers pour me remettre du sol dans mon fauteuil roulant, parce qu'ils ont de telle force, moi, ça c'est tellement fort que ça me fait sortir du fauteuil, ça me fait bondir de mon fauteuil roulant, ça me fait partir à l'enverse. Donc, depuis que j'ai essayé cette teinture mère, en fait, ça fait maintenant presque une année que j'utilise ça, je n'ai plus besoin de pompier, je peux prendre mon café tranquillement, je peux ouvrir mon chien pour qu'il sorte avec ce que j'ai besoin. Je vais me dire, j'ai ma salle de bain, je vais prendre ma douche. À profil de la journée, ma sensation, en fait, le matin, c'est d'être un ressort sous pression avec une gâchette très, très sensible. Ce ressort, à un moment ou autre, je sais qu'il va se détendre avec violence, ce qui va provoquer des chutes du fauteuil dans le pire des cas. Et le fait de prendre cette teinture mère ou d'autres cannabioïdes, ça va détendre ce ressort, ça va rendre cette gâchette beaucoup, beaucoup moins sensible. Un exemple, sans teinture mère, moi, le matin, juste le fait de poser un téléphone portable sur mes genoux, suffit à me faire sortir du fauteuil. Donc, il y a des petits gestes complètement anodins qui peuvent provoquer des petites catastrophes. Et donc, à profil de la journée, vers 12-13 heures, en gros, quand ce ressort va commencer à vraiment se retendre, je vais fumer, non pas de l'herbe, mais je vais fumer du chanvre. Donc, en même temps, c'est un autre avantage, c'est que je peux rouler en voiture, puisque j'en ai permis. Le fait de fumer des produits à base de THC, de conduire en voiture, c'est illégal. Donc, si on vous arrête, si vous avez un prépain, ça peut se retourner contre vous. Donc, voilà. Et après, au fur et à mesure de la journée, je vais avoir une vers 16-17 heures, je vais avoir une autre sensation, ça va être une sensation comme si j'étais dans un corset. Je n'étais jamais travesti, mais j'imagine un peu plus de ça. Donc, comme dans un corset très serré, et ça m'a empêché mes mouvements, mes transferts, d'aller dans mon fauteuil rouvant, dans ma voiture, d'aller dans mon fauteuil rouvant, dans mon fauteuil verticalisateur ou dans mon lit. Et à ce moment-là de la journée, par contre, je vais être obligé de fumer de l'herbe ou du cannabis contenant THC et CBD. L'autre avantage des cannabis, pour moi, c'est que ça permet souvent de relativiser quand même pas mal, ça décompresse beaucoup. Parce que dans ma vie, j'ai déjà mes soucis quotidiens de tout le monde, c'est-à-dire soucis financiers, soucis affectifs, soucis matériels et autres. Plus à ça, vous rajoutez les soucis liés au handicap, ça fait quand même 20 ans que je suis en fauteuil rouvant, mon corps commence à s'user, j'ai un petit assoir de vertembre, j'ai mes épaules qui ont travaillé beaucoup, j'ai une dysplasiaignance, il y a des calcifications qui s'installent. Donc tout ça provoque des douleurs et en même temps, ça se transforme en spasticité ou en contracture. Et personnellement, le fait de pouvoir décompresser un peu le soir ou dans l'après-midi, c'est un bon facteur quand même anti-dépression, je pense. L'autre petit détail que je signale aussi, c'est qu'avant, je fumais de l'herbe et je fumais quelques cigarettes, j'en fumais une dizaine dans la journée. Depuis que je fume du chanvre, je ne fume plus de cigarettes, je suis passé une consommation de 10 cigarettes et de 2 à 3 pétards dans la journée à 2 cigarettes de chanvre et à 2 ou 3 pétards dans la journée. Quand je dépasse ce taux, il m'arrive de fumer 3, 4, maximum 5 pétards dans la journée. Ça, c'est vraiment quand j'ai une mauvaise bonne journée. Je n'ai pas trop, trop d'accoutumance puisque depuis le départ, donc il y a 17 ans que j'ai commencé à pratiquer ce genre de choses, je fumais mes 2 pétards dans la journée et aujourd'hui, je suis au maximum à 4-5. Donc il n'y a pas plus d'accoutumance, je pense, qu'un médicament classique. L'avantage que j'ai ressenti aussi avec le cannabis, c'est que je peux répondre à ma douleur sur le moment présent. Je vais avoir une journée, je ne vais pas avoir beaucoup de spasticité. Avec un médicament classique, je prends la même dose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a d'autres jours, je vais avoir beaucoup, beaucoup de spasticité. Avec le cannabis, il m'arrête d'avoir des jours où je fume une ou deux cigarettes au chanvre. Il va y avoir d'autres jours où j'en fume un peu plus. Et l'effet aussi est beaucoup plus rapide et direct. Je fume, je n'arrive pas à la fin de mon joint ou de mon pétard, l'effet est déjà présent. À la clata de la mer, c'est pareil. Le matin, avant de me lever, je prends quelques gouttes, 10 à 15 gouttes. Ça va m'aider à me détendre. Je passe d'une durée de 25 minutes pour m'asseoir dans mon lit. Là, ce matin, j'ai regardé à réveil puisque je venais là. J'ai mis 12 minutes. En 12 minutes, j'étais installé dans mon fauteuil roulant. Alors que généralement, il me faut que j'attende à peine 5 juste pour m'asseoir dans mon lit. Et en même temps, ça enlève la dangerosité aussi parce que je vis seul. Je n'ai pas d'infirmière ni rien. Donc, ça enlève vraiment la dangerosité de me renverser de mon fauteuil ou de faire des bons. Et que d'il y a d'autres ? Sinon, oui, ça aide un peu à arrêter le tabac. Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que cette démarche de 17 ans de pratique de cannabis, j'ai dû faire mes recherches par moi-même. J'ai dû trouver les choses par moi-même. Il y a des moments où des gens m'ont aidé, m'ont donné des trucs. Ça aurait été peut-être bien que quand même certains médecins puissent me dire « Essayer de prendre ça comme un médicament, non pas comme une drogue. » Ça serait bien aussi que certains médecins informent le patient et aussi, surtout, l'entourage du patient. Parce que moi, je prends mon exemple. J'ai eu mon accident, je n'avais pas 19 ans. J'étais très jeune. Mes parents, beaucoup entourés, ont fait très attention à mes fréquentations, à ce que je ne sors pas dans l'alcool, dans la dépression, dans la drogue. Donc, à partir de ce moment-là, leur expliquer que je fumais de la drogue pour me soigner, c'était vraiment pas évident. Donc, voilà. En gros, j'espère que j'ai relativement bien répondu à ce que vous attendez. Merci, Philippe. Voilà, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre simplicité. Allez-y, les questions pour nos deux derniers intervenants, donc. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser le cannabis sous forme topicale, dilué dans l'huile, mais pas inhalé, pas ingéré, directement en application pour soulager ? Est-ce que ça ouvre encore ? Est-ce que vous pouvez en parler ? Est-ce que vous pouvez en parler en anglais ? Est-ce que vous avez uneière 찌ques ? Est-ce que vous pouvez vous mettre en place d'alcool ? Est-ce que vous avez besoin d'alcool ? Est-ce que vous avez une bonne valeur de для de la fusion ? Est-ce que vous avez des aliments ? Donc on a fait ça avec un pot et parce que c'est fait, il y a trois quarts d'hours et 200 gradés, donc c'est un peu sterile. Donc on a dit, c'est un risque, on a fait ça pour trois semaines et c'est parti jusqu'au jour. C'est un seul casque. Je pense que c'est un peu plus, mais je ne sais pas. Je pense que c'est un peu plus, parce qu'on a trois ou quatre patients qui ont des psoriasis, surtout sur les yeux et les yeux et ils ont travaillé très bien. Mais ils ont de mettre ça avec un 7.8 mg et ils ont fait ça pendant trois semaines. Et c'est un peu plus. Je pense que c'est spécifique. Spécifique, très bien, extrêmement bien. Et ils pouvaient réduire le... On a même une extreme casque de un jeune homme avec une cerebral palsy. Il a un baclophane pump implante. Et le pump avait dû être tellement high que il était incontinent. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas mourir. 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 Il a une sable, il a un un, il a un peu plus, il a un peu plus haut, parce qu'il avait une 24 kg. Et à l'instant, il a un peu plus 20% de la dose. Il a un peu plus de 12 % en temps. Et nous a dit, pas à une sable. et après trois semaines, le physiotherapiste m'a dit qu'il est plus facile à travailler avec, qu'il est plus facile à travailler, qu'il est plus facile à bouger, les joints n'est pas trop stiff et tout le monde est plus soft. Il est au revoir? Non, il est au revoir. Il y a un petit peu de la journée, et puis le matin. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Et quand tu producces, le tout le monde se passe. Donc, pour les patients, les fleurs sont un peu de problème. Mais on a déjà trouvé le berger, le french lemon, qui ne s'envole pas. Juste une dernière petite chose. Je voulais aussi préciser que, ce n'est pas pour montrer, mais je mène une vie normale. Je me lève comme tous les jours, comme personne relativement normale. Je mène une vie de couple avec une copine depuis 6 ans. J'ai travaillé en me soignant. Aujourd'hui, je ne travaille plus, mais je fais mes cours, je fais ma cuisine, je fais ma lessive. On n'est pas obligé d'être défoncé pour se soigner. Il faut adapter. Il y a plusieurs espèces de cannabis. Il faut varier d'une à l'autre. Il faut trouver le temps qui va bien. Ça va vraiment dépendre de la journée. Ça va dépendre du ressenti, de la douleur. On peut être très bien vivant en soignant comme ça. L'autre truc, c'est qu'avant que je commence à me soigner un peu au cannabis, j'avais des médicaments d'hétérolâchant musculaire du type myolastan, d'entrium, myurézal. Le myolastan, je l'ai supprimé. C'est lui qui m'a fait prendre la décision de me soigner au cannabis. Parce que sous le myolastan, je n'avais pas trop de contractures, mais tout le reste. Je n'étais vraiment pas réveillé toute la journée. Donc, j'ai divisé ma consommation d'entrées par deux et d'éligérées par deux. Donc, je crois que ça peut être intéressant. Il y a encore une personne qui a une question ? Allez-y. Dans le prolongement de ce que vous dites, Bastien, j'ai une question également à poser à Martin Goldman. À savoir, vous, Bastien, vous utilisez le chanvre. Quels sont les différents types de cannabis qui existent dans le traitement ? Par exemple, dans des maladies telles que le cancer, toutes ces maladies. Parce qu'il existe différentes variétés de cannabis. Laquelle choisir ? Et celle qui pourra avoir un effet vraiment sur ces maladies-là. Merci. Cette question, je ne peux pas répondre proprement. Parce qu'il est illégal, nous ne savions pas ce qu'un plant. Nous savions que ça a stable contenu, et apparemment, c'est une plant. Et, je pense, maybe, Odi, do you know about it ? About that plant ? Almost no CBD. As you said, 30.7% of DHC. And almost no CBD. In this case. J'ai une question pour vous, Mme Goldman aussi. Qu'est-ce qui fait que ce traitement que vous utilisez maintenant depuis plusieurs années à Saint-Galain n'a pas trouvé d'autorisation légale et ne soit pas, effectivement, prescrit ailleurs ? Enfin, ne soit pas là, maintenant, validé et ne soit pas devenu un traitement qui soit disponible pour tous les malades, au moins en Suisse. Parce qu'on sait que la Suisse est précurseuse dans beaucoup de choses. Donc, on attend de voir un petit peu comment, vraiment, comment ça... Je ne m'explique pas, parce que vous faites la preuve que ça marche, que les patients sont souvergés, que des médecins de l'hôpital ont soutenu cette expérimentation et la cautionne, et ça reste une expérimentation locale, si j'ai bien compris. C'est un petit peu question. Nous devons garder ce qui n'est pas en couvert, mais pour obtenir l'expériment. Pour obtenir l'expériment, c'est juste pour collecter les données. Et maintenant, je suis un membre de la Suisse Task Force pour Cannabis de l'Hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital, qui est le chef de l'Hôpital. Et l'hôpital a pris une grande scèche maintenant. Mais les choses doivent être faites lentement. Surtout qu'au moment, c'est un point important, politiquement aussi, et que le gouvernement sait ce projet et est intéressé. Et je devais envoyer des lettres patientes au gouvernement. Pour nous, c'est une situation très hope, une très bonne situation. Exactement. Nous devons être très careful maintenant, et nous devons être soutenu, mais il ne se fait pas pour de l'intervention d'un homme. C'est une façon diplomatique de façon de se protéger, avec l'aim de rester long terme et de l'amélioration de l'avenir. Et c'est déjà le premier step, j'ai l'impression que la première partie de l'Hôpital, et maintenant, ici. C'est déjà la création de conscience. Mais discrètement. Alors, il y a une législation européenne, qui fait que les pays vont devoir quand même s'y mettre fin, et devoir accepter ces expériences, et ces mises à disposition des continents. Oui, je sais. Je sais. J'étais pressée. Oui, quand même, quelque part. Elle est en Europe, même si les lois ne sont pas obligées. Il y a cinq questions là. Pour la question de la personne tout à l'heure, si vous aurez cette après-midi, vous aurez quelques fragments de réponses par les autres intervenants sur différents canadinoïdes, et leurs indications. Oui, je peux rapporter l'orientation de notre pays, l'Italie, qui suit exactement ce que la loi prescrive, la loi qui a été fait dans l'Europe, dans le monde, et dans le système de médecins, de médecins, des lobbies, les entreprises en compagnies. Donc, il y a une loi, et nous devons respecter cette loi. Et, unfortunately, cette loi, je espère que ça doit être changé, doit être modifié, mais c'est une longue histoire. Et donc, nous pouvons discuter une très intéressante application de cette loi, mais nous devons suivre la loi. ... Vous en connaissez quelque chose ? Oui, une dernière question, et nous allons... Vous pouvez arriver ? Une question sur... sur les effets psychotropes du THC, puisque ça semble être un problème, et c'est un problème certainement pour les patients. On sait que le cannabis consommé par des utilisateurs, des patients, développe une certaine forme d'accoutumance. C'est-à-dire que les effets... pour ressentir les mêmes effets psychotropes, il faut progressivement augmenter les doses, au fur et à mesure. J'aimerais avoir votre expérience par rapport à ça. J'aimerais savoir, puisque vous êtes sur une consommation à peu près régulière, si vos effets psychotropes, finalement, ont disparu, puisque vous n'augmentez pas les doses. En fait, moi, j'ai trouvé une astuce. Comme il existe une multitude d'espèces, de sous-espèces de cannabis, où vous allez voir les catalogues ou autres pour commander les graines. Il y a des tas et des tas d'espèces. Donc moi, ce que je fais, c'est que régulièrement, je passe d'une espèce à l'autre. Je passe, par exemple, du chanvre industriel à de l'herbe. De l'herbe, je passe, c'est un petit peu de cannabis qu'on trouve sous forme de plaquettes. Et sinon, je varie les espèces plutôt que d'augmenter la dose. Certaines fois, bien sûr, quand j'ai l'habitude d'une herbe, j'en prends d'une autre à avoir un petit peu moins d'effet au début, mais un ou deux jours après, ça va se réguler de nouveau. C'est comme ça que j'arrive à varier et pas augmenter les doses. Donc empiriquement, il utilise la rotation des cannabinoïdes et en médecine, on utilise la rotation des opiacés pour traiter les douleurs. Donc on change la molécule pour avoir la même action psychotrouple. Oui, en évitant la continence. Nous avions des patients, nos 4 patients, les jeunes, qui ont une dosage de environ 200 mg, ou entre 100 et 200 mg, ils étaient complètement crystal clear jusqu'à la fin. Parce qu'ils n'ont pas d'utilisation ? Exactement. Ils devaient juste augmenter l'huile parce qu'ils ont augmenté la capacité, surtout quand ils avaient, par exemple, un manque d'oxygène dans l'eau, leur capacité augmentait ou quand ils étaient en stress ou quand ils étaient en train de se faire, ou quand ils étaient en train de se faire, ou quand ils ont augmenté, ou quand ils ont augmenté, ou quand ils ont augmenté, mais ils n'ont augmenté. Ils ont augmenté, ils ont augmenté. Mais ils ont augmenté. Ils ont augmenté, 12 heures avant qu'il a mort, il avait 220 mg THC, il a augmenté des skis sur le Internet pour les tauxer. Et si ils ressentent des patients, ils ont augmenté la dosage, ils ne veulent pas. Ils ont augmenté la dosage. Ils ne veulent pas. Ils sont très sensibles. Il y a 플� typical «2 », Ils ont augmenté les centres. C'est quoi ? C'estρά !